Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là, d'être invité par nos collègues d'Hubforum et de Microsoft pour vous parler un peu d'Alpine. Je pourrais vous parler de la coopération stratégique récemment signée entre Microsoft et l'alliance Renault-Nissan. Je ne vais pas faire ça, c'est trop tôt et j'essaie par contre de vous offrir un peu de light entertainment en parlant de la marque Alpine qui est de retour à départ en 2017. Et je voulais juste partager avec vous ce qu'on est en train de faire, pourquoi et surtout comment. Alpine is back, mais peut-être pour ceux d'entre vous qui sont plutôt jeunes, qui n'ont pas vécu les voitures Alpine dans le passé, peut-être quelques minutes de contexte. Alpine est née en 1955, il y a 60 ans, fondée par un homme qui s'appelait Jean Redelet, qui était un concessionnaire Renault à Dieppe, mais qui était aussi passionné de la course et surtout du rallye. Et lui, il a pris des éléments techniques de Renault et qui a créé sa propre usine de voitures, ses propres modèles, dont il y en a assez, plusieurs, mais il y a un modèle iconique que tout le monde connaît. Et je pense que vous connaissez, l'Alpine A110 Berlinette, une voiture iconique à cause de son design, mais surtout à cause de ses performances, ses prestations en course et surtout en World Rally Championship et en Rally Monte Carlo, où deux fois l'Alpine A110 a gagné première, deuxième et troisième place. Et je pense que ces photos-là, surtout des personnes d'un certain âge, dont moi, c'est bien une image qu'on connaît avec une Alpine en Rally Monte Carlo, avec le pilote qui regarde à côté parce que la voiture glisse comme ça. Et c'est quand même une image iconique qui est toujours très pertinente en France, mais aussi qui fait toujours rêver des gens au-delà de la France, partout dans le monde. Et avec ça, on pense qu'on peut faire quelque chose pour le futur. Alpine, ce n'est pas uniquement une question d'hommes de course et de voitures, mais c'est aussi une question de la France. Parce que tous les Alpines étaient construits à Dieppe, dans l'usine qui existe toujours, qui est aujourd'hui une usine Renault Sport, mais qu'on va remettre en marche pour les nouvelles Alpines. Alors, la question, avec toute cette histoire, c'est un vrai atout, et il y a une chose qui me surprend depuis que j'ai pris la tête d'Alpine, c'est la profondeur de la passion qui existe pour la marque Alpine, pour la berlinette et surtout sur le côté français de cette voiture. C'est une passion qui existe bien sûr en France, mais qui existe partout dans le monde, et on a eu des réactions très très fortes de l'Australie, du Japon, de l'Amérique, sur tous les marchés, ou beaucoup de marchés, où on n'a jamais vendu une voiture. Mais aujourd'hui, il y a des clubs de collectionnaires, une vraie passion pour la marque, et je pense qu'on peut faire quelque chose avec, et j'ai l'honneur et la chance de pouvoir reintroduire l'Alpine. Alors, la question, c'est vraiment, what's next ? Voilà, what's next ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, l'Alpine Vision, notre show car qui préfigure la voiture qu'on va introduire en année 2017. Bien sûr, basée sur l'ADN d'Alpine du passé, de la 110 berlinette, mais par contre, un effort très très moderne pour le futur, et c'est ça qu'on est en train de faire. La marque Alpine, ça sera quoi ? Bon, ça reste ce que c'était dans le passé, mais avec beaucoup de qualités, beaucoup de technologies ajoutées. Premièrement, on est en train de construire une voiture extrêmement agile, complètement dédiée au plaisir des conduites. C'est ça qui compte à la fin, c'est le sourire après cinq minutes ou cinq heures de conduite dans une Alpine. Jean Redley a fondé la boîte et il a appelé Alpine parce que lui, il s'amusait bien sur les petits virages dans les Alpes et on garde ça bien en tête. Alors l'agilité compte pour nous, ce sera le point principal de cette voiture. Deuxièmement, pour être agile, il faut un poids très bas pour une voiture et de l'agilité, de la technologie. Et on aura beaucoup de matériaux exotiques avec une voiture très très compacte, très très légère, comme la berlinette de l'époque, pour donner les prestations qu'il faut. Très important, il y a beaucoup de voitures sportives côté Allemagne, côté Japon, côté UK, mais ça fait très longtemps que la France n'a pas produit une vraie voiture sportive avec le moteur à l'arrière, la propulsion, lightweight et surtout des performances au top niveau. Et c'est ça qu'on est en train de faire en France avec les équipes France basées ici sur Paris et à Alpine, bien sûr. Et je pense que c'est super important. Et ce n'est pas uniquement conçu en France, c'est aussi créé en France. On est obligé dans ce monde d'acheter quelques éléments, quelques pièces à l'étranger. C'est nécessaire parce que tout n'existe pas en France. Par contre, la voiture sera construite à Dieppe, dans une usine complètement upgradée pour être à niveau des attentes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, avec une équipe dédiée à faire une excellente voiture, pas uniquement sur le côté dynamique, là je n'ai pas de souci, mais aussi sur le côté qualité perçue, une vraie qualité premium qui n'est pas sortie de la France depuis beaucoup d'années. Voilà. Une chose qui est importante dans le contexte d'Alpine, c'est bien sûr de continuer de gagner en course. Il y a, comme on n'avait pas encore de voiture de série, on s'est remis sur l'endurance. Alpine a gagné les 24 heures du Mans en 1978. Là, depuis quelques années, on a un partenariat avec l'écurie Signatech en LMP2 au Mans. Et cette année, ça se passe super bien. On a gagné les 24 heures du Mans en LMP2. Trois autres courses partout dans le monde. Et franchement, ça fait partie de l'ADN d'Alpine de continuer à gagner, d'abord avec ses prototypes en endurance, mais dans le futur, sans doute aussi avec la voiture de série spécifiquement dédiée à la course. Et on va continuer à gagner. J'espère que dans les semaines à venir, on sera champion du monde LMP2 de nouveau avec Alpine. Ce qui est le plus important pour Alpine, pour moi, c'est le passionné de la voiture, les clients, les concessionnaires, les équipes, les écuries, etc., qui aiment la voiture, qui aiment rouler. Et quand on a annoncé notre intention de faire renaître Alpine, on a fait un petit événement à Monaco il y a quelques temps. On voit ce photo dans les pits de la course F1. On avait réuni 85 berlinettes avec une passion inédite qui n'existe pas souvent en France. Et je pense que c'est super important qu'on maintienne là. Et c'est notre boulot après, on se met un peu sur le digital, qu'on anime vraiment la communauté des passionnés de voiture. Ce n'est pas une voiture pour tout le monde. Ce n'est pas pour des millions de clients. Ce n'est pas prévu comme ça. C'est une voiture très pointue pour les passionnés. Et on a déjà une communauté des passionnés d'Alpine. C'est maintenant à nous de nourrir cette communauté, bien sûr en physique avec la voiture, la course, etc., mais aussi aujourd'hui en digital avec tous les outils qui sont à notre disposition. Et moi, je vois la communauté Alpine un peu comme un boule de neige qui commence très petit et puis on tourne, on tourne, et puis ça va croître. Et notre ambition, c'est d'abord réussir avec cette voiture et au-delà, bien sûr, d'ajouter d'autres voitures dans le temps. Notre ambition, c'est de vraiment concevoir d'abord une voiture et puis une marque dont la France peut être fière. On va lancer la voiture en 2017. J'espère qu'un jour, on pourra reparler du détail qu'aujourd'hui je ne peux pas, mais j'espère que quand même, ça vous a donné un peu d'envie sur le niveau marque, mais aussi sur la voiture. Et j'espère qu'on pourra compter quelques-uns d'entre vous ou beaucoup d'entre vous comme clients prospectifs de la nouvelle Alpine. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.